Moi je suis François Demange, je suis français, né à Paris en 1968, d'un milieu assez bourgeois. Et toute ma jeunesse, j'ai été plongé dans des voyages en Asie, en Indonésie, en Thaïlande, passionné de tout cet attrait spirituel. J'ai des expériences jeunes assez fortes avec des ouvrages que j'ai lus comme notamment le troisième âge de l'Octe sans grands pas, où j'ai fait des expériences de sortie du corps, de voyage astral. Et donc toute mon adolescence après, j'ai voulu chercher un petit peu ce côté vers la nature, ce côté vers le mysticisme et j'ai été en demande de ça dans mon entourage. Ce qui m'a poussé donc à écrire ce livre, ce témoignage, De l'ombre à la lumière chez Maman Editions, pour partager aujourd'hui, à 46 ans, mon aventure qui m'a amené en Amérique du Sud, en Amazonie péruvienne où j'ai passé 15 ans et aux Etats-Unis, dans les plaines du Canada, du Manitoba où je suis été adopté par un groupe indien, les Lakota Sioux. J'ai participé à leurs cérémonies, la danse du soleil, les sweat lodge, etc. Et au fil du temps donc, je suis devenu un praticien dans leur tradition, soit la tradition amazonienne avec l'utilisation d'une plante psychoactive qu'on appelle l'ayahuasca, qui est devenue un peu à la mode aujourd'hui pour les jeunes en recherche de spiritualité. Et aussi, je fais partie un petit peu du clan des Dakotas. J'ai un frère adoptif qui s'appelle Griffe d'Aigle, qui est chef de son clan, qui est un homme médecin très respecté par ses pairs. Donc, c'est un peu cette histoire que je rencontre, que je raconte dans ce livre. Et j'ai eu la chance de rencontrer les éditeurs de Mama Editions qui m'ont soutenu dans cet ouvrage et qui s'est mis en place, qui a pris quand même pas mal de temps, cinq ou six ans, pour faire cette dichotomie, expliquer un petit peu tout ce parcours. Ce qui est très intéressant aussi de mentionner ici, c'est que moi, j'ai eu un passage, une épreuve du feu à mon adolescence en tant que jeune homme, puisque j'ai été plongé dans la toxicomanie. Et je suis passé par la mort plusieurs fois, soit durant mes passages parisiens avec l'héroïne. Après, j'ai vécu en Colombie où j'ai fait une spirale, une descente, en utilisation de la cocaïne. Et là, j'ai vraiment frôlé la mort une ou deux fois. Donc, l'objectif du livre, c'est aussi de partager ces moments-là, de montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai réussi à me sortir de ce dédale, de ces fantaisies, de ce fantôme de la drogue qui m'avait complètement happé dans une spirale très négative et qui, d'une certaine manière, était une recherche pour moi. Je recherchais une connexion avec quelque chose d'autre que ce que je pouvais trouver dans la société, dans mon entourage, une non-satisfaction, je dirais, de ma réalisation, peut-être dans un travail ou dans ce que je pensais qu'il nous fallait devenir de par mon bagage culturel, de par le milieu dans lequel j'avais été éduqué. Et je suis rebondi donc sur des informations sur l'Amazonie péruvienne, le chamanisme. Et j'ai recommencé ma vie en 96. Je suis parti, j'ai pris un bus avec un sac à dos, très peu de choses et je me suis réinstallé donc au Pérou où j'ai découvert le travail avec les chamanes, les guérisseurs dans l'Amazonie, et notamment dans leurs cérémonies et leurs rituels d'initiation, l'utilisation de plantes psychoactives, l'ayahuasca, qui m'a fait découvrir une partie de moi que je ne connaissais pas. Et j'ai décidé de me plonger complètement, de m'imprégner dans cette culture. J'ai passé dix ans en Amazonie et puis ensuite quinze ans au Pérou, entre les ans, de différents endroits. Et après, j'ai voulu joindre le côté pratique de l'étude de ces Indiens à l'Académie en soutenant une thèse, une maîtrise d'anthropologie à l'Université de Londres. Donc j'ai pu tisser un petit peu un discours académique autour du côté pratique auquel j'ai été plongé. Et avec le temps, j'ai commencé à avoir une assise dans mon apprentissage, à ouvrir une pratique avec mes pères indigènes qui m'ont soutenu, appuyé. Et j'ai été amené aussi à enseigner donc aux Etats-Unis, au Canada surtout. Et c'est là où j'ai fait la rencontre avec les Indiens des Grandes Plaines, les Sioux Lakota et un petit peu tous ces Indiens qu'on voit dans ce beau film « Danse avec les loups », avec leurs plumes et toutes leurs cérémonies. Et ce qui est aussi très intriguant dans ce livre, c'est comment toutes ces choses se sont passées. Donc c'est ce témoignage de ces différentes époques, de ce voyage depuis l'adolescence jusqu'à aujourd'hui, avec un passage par l'Indonésie, le Népal, le Brésil, une année aussi où j'ai été plongé un peu dans les rituels afro-brésiliens, le Candomblé, la Capoeira, ce qui m'a donné une perspective de cette culture. Et le Pérou, l'Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, avec cet ouvrage donc « Metsa, de l'ombre à la lumière chez Mama Edition », j'ai vraiment le désir de témoigner d'un parcours un petit peu particulier et d'enseigner à de nouvelles générations qu'est-ce que c'est vraiment l'utilisation de ayahuasca dans un cadre indigène traditionnel, quelle est la relation de ces hommes avec la nature, ce langage qu'on a un petit peu perdu chez nous dans notre société moderne qui existait il y a peut-être 500 ou 1000 ans quand on avait encore tous ces rituels pagains ou animistiques, une relation très très forte avec la terre et les éléments. Ce qui m'a toujours passionné quand j'étais adolescent et qui faisait partie d'une certaine manière des légendes du passé et j'ai voulu y croire et aujourd'hui, voilà, j'ai fait ce livre et je l'offre au public en espérant que ça va servir à d'autres de s'aiguiller pour des gens qui galèrent, qui sont peut-être dans la dope, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ne voient pas la fin du tunnel, mais aussi pour des jeunes à la recherche d'un enseignement spirituel avec des choses très pragmatiques, essayer d'aiguiller, de guider ceux qui sont à la recherche de quelque chose d'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501